Une plongée virtuelle dans les ateliers de confection du carnaval. Sur smartphone ou à 360 degrés avec ce casque immersif. Normalement interdit au public, voici ce couple de touristes dans les hangars, au plus près des carnavaliers. Vous voyez quoi là ? La dame elle est en train de faire un costume, elle découpe le tissu. Oui c'est une belle expérience, c'est vrai que quand on regarde en bas ça donne presque le vertige, ça fait bizarre. Ah ben là je vois le grand aiglon niçois. Le secret c'est que la première couche de papier blanc, on ne va coller que la face supérieure. Animation, atelier créatif, entre les corceaux et les batailles de fleurs, au village, chacun devient acteur du carnaval. Avec les deux mains, une main et de l'autre. Et moi j'aime bien coller et peindre, parce que comme ça on décore notre masque et on pourra le montrer à tout le monde. Le stand d'Epanis locaux, l'atelier de masques de carnaval, je trouvais que c'était plus intéressant que quelque chose de lambda qu'on pourrait trouver dans tous les marchés de France. Ce matin, le vent a forcé la fermeture du village, mais il sera ouvert au public jusqu'au 27 février.